Ce samedi 3 juin, la finale de The Voice 2023 était diffusée en direct sur TF1. Alors qui de Misha, Jérémy Levif, Aurélien Ouarslan a remporté cette saison 12 du Télé-crochet. Au début de l'année, la saison 12 de The Voice faisait son arrivée sur TF1. Des dizaines de candidats sont montés sur scène dans l'espoir d'attirer le regard des coachs, Amel Bent, Big Flo et Oli, Zazie et Vianney-. Au fil des semaines, les équipes se sont constituées avant de finalement s'affronter lors des battles, des cross-battles et des super-cross-battles. La semaine dernière, marquée par le retour surprise de Florent Pagny sur scène, la plupart des candidats ont été éliminés, sauf les quatre finalistes en compétition ce samedi 3 juin. Alors, qui de Jérémy Levif, équipe de Vianney, Aurélien, équipe de Zazie, Arslan ou Misha, équipe d'Amel Bent, a été sacré grand gagnant de 2023 ? De nombreux invités ont chanté avec les finalistes de The Voice 2023 Le niveau est très haut dans cette saison 12 de The Voice. Aurélien, qui s'est confié sur ses difficultés financières, a repris quand on n'a que l'amour de Jacques Brel, puis Jérémy Levif s'est lancé dans All By Myself de Céline Dion. Après deux incroyables prestations, si esti autour du généreux Arslan, Amel Bent n'a pu contenir son émotion lors des répétitions, de monter sur scène pour reprendre l'être à France de Michel Polnareff. Enfin, pour cette dernière prestation en solo, si esti Misha qui se lance dans une émouvante reprise de Alléluia de Léonard Cohen. Mais les finalistes ont également chanté en duo avec des invités de taille. Le jeune Misha a vécu un moment hors du temps avec Christophe Mahé en chantant casting. Quant à Jérémy Levif, il a eu la chance de reprendre un jour Je marierai un ange avec Pierre Demare. Aurélien a eu l'honneur de rejoindre Patrick Bruel sur scène pour mélanger leur voix sur Casser la Voix. Et Arslan a repris à fleur de toit avec Vita. Deux très beaux duos. Et le gagnant de The Warriors 2023 est... A l'issue de leurs deux prestations, seulement deux d'entre eux ont pu se qualifier pour la super finale. Aurélien et Misha. Arslan et Jérémy Levif ne sont donc plus dans la compétition. Désormais, les super finalistes se confrontent sur une ultime performance, à savoir, la quête de Jacques Brel. Finalement, les téléspectateurs ont désigné Aurélien, le talent de l'équipe de Zazie, comme grand gagnant de cette saison 12 de The Voice. Il a récolté 68,3% face à Misha. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !